De mieux en mieux, les meilleurs lancements quand on a pas oublié de faire rire. J'aime bien, un petit peu de pression, je me vends aussi. Allez, allons-y. Ce soir, Anne-Sophie, j'aimerais tout d'abord mettre un homme devant ses responsabilités. Patrick Chenet, grand acteur mais piètre psychologue, je vous présente Maxime Switek, votre plus grand fan polonais. Un garçon traumatisé par votre faute depuis un sombre 26 mars 2014. Vous étiez l'invité de cet avou. Et là, ce soir-là, alors qu'il se faisait une joie de rencontrer son idole, Maxime avait été contraint de s'éclipser plus tôt que prévu, avant même de pouvoir vous serrer la main à cause d'un vilain rhume. Anne-Sophie, vous avez alors présenté l'équipe en précisant que malheureusement, Maxime Switek avait dû partir prématurément. Ce à quoi vous aviez répondu, avec une froideur qui le hante depuis, je cite, « Oh, on s'en fout ». Comme si, ce que je n'ose imaginer Patrick, l'absence de Maxime Switek vous était totalement indifférente. Un revers d'autant plus dur à encaisser pour Max qu'il s'ajoute à de nombreux autres. Isabelle Huppert qui ne le reconnaît pas quand il le salue à la fin de l'émission et qu'ils viennent de dîner ensemble. Ah non ! Ou encore ce merveilleux moment de solitude quand, persuadé que Philippe Labreau se souvient de lui et de la journée qu'ils ont passé ensemble au CFJ il y a de ça quelques années, Maxime se lance dans une anecdote sans fin, sous l'œil de Labreau, impassible. Est-ce que je peux vous raconter un souvenir ? La malédiction du Polonais invisible ! Quand j'étais étudiant au CFJ, je vais faire un long reportage et on va donner le choix du sujet. Et c'était le jour de l'ouverture, on a fait tout un sujet là-dessus, c'était long en radio, c'était un sujet de 12 minutes. Et vous m'avez dit, je n'ai pas le temps, vous venez avec moi. Phénomène qu'il y avait notamment sur Internet, c'est plutôt... Et je me souviens même de l'expressant que vous aviez employé. Ah non, ce n'était pas pour l'ouverture, parce que ça a essayé il y a depuis quelques temps, et on a fait toute une interview comme ça. Et on a discuté en France ? Je ne me souvenais pas. Oh merde ! Maxime Fuitette, il est déjà parti. On s'en fout. Bon non, Patrick, voilà ! C'est de là que tout est parti, c'est là qu'il a perdu confiance. Je pense que deux places antérieures au Théâtre Montparnasse, à mon avis, pour compenser, ça serait légal. Quand est-ce qu'il vient, quand est-ce qu'on le voit ? Excellente question, moi-même, je ne l'ai toujours pas compris. C'est dégueulasse. A signaler cette semaine, les amis, l'inquiétude croissante du CSA, qui juge les dîners de cet avou de plus en plus équivoque. Après notre soirée fétichisme légumier, où le CSA avait estimé que caresser des courgettes, les yeux bandés, même entre adultes consentants, ça n'était pas raccord avec l'objectif familial de l'émission. Mercredi, nous recevions l'équipe de Baby Setting 2, et une fois de plus, ça a dérapé. Babette et Maxime ont tapé sur la table en criant. Ah, point ! Ah, point ! Ah, point ! La suite ressemble à un mauvais dorsel. Notez l'intérêt de Patrick Cohen, qui trouve toujours intéressant de comparer. Et l'hystérie de Sweet Tech, pour qui montrer son calbut à l'antenne en 2016 est visiblement un acte hautement subversif. Autre point qui chagrine le CSA, l'enthousiasme un peu trop marqué des membres de l'équipe lorsqu'ils ont compris qu'ils allaient pouvoir picoler. Ah, génial ! Cote-tel. 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 Super, on va se la coller ! Enfin, depuis quelques jours, une pluie de mauvaises critiques s'abat sur le film Les Visiteurs 3. Je crois qu'il faut relativiser. Les Visiteurs 3 n'est peut-être pas un grand film, mais ça aurait pu être pire. Anne-Elisabeth Lemoyne aurait pu jouer dedans. Merci la gueuse, t'es un laidron, mais t'es bien bonne. Pardon. Fais-le avec un peu plus de condition. Mais moi, je suis nulle. Fais-le avec un peu plus de condition. Lise-lisez ! Merci la gueuse, tu es un laidron, mais t'es bien bonne. Pourquoi tu veux ça ? Il y a aussi, c'est tout ferré, il n'y a point de bœuf pour tirer. Quoi ? Il y avait Sire, un salariant, un salariant, un salariant, un salariant. Mais c'était nul, nul, mais affreux. Non, 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 Patrick exagère. Il y avait quelque chose, il y avait de l'idée, il fallait le travailler. Oui, qui aime bien, châtie bien, Patrick Cohen est toujours très critique vis-à-vis de Babette, avec qui il entretient une relation que nous ne qualifierons pas de saine. En effet, il faut savoir que dans la vie, Patrick et Babette sont mariés, mais chacun de leur côté, et non ensemble, comme on pourrait le croire en regardant C'est à vous, où ils passent leur temps, soit à se tripoter en doux, soit à se chamailler comme Huguette et Raymond dans Scène de ménage. Mardi, sur le tournage d'une émission spéciale, Patrick est peut-être allé un peu loin. Fabrice Lucchini avait dit à Babette qu'elle avait une belle lumière intérieure. Taquin, Patrick n'a pas pu s'empêcher de surenchérir. C'est quoi ton parfum, Patrick ? Pour un homme. De caron ? C'est un peu as-been. Non, non, c'est toujours assez intemporel. Scène de ménage, mais extra-conjugale. Pardon ? As-tu te fait maquiller les seins ? Moi, je m'en fiche, je vais porter plainte. Excusez-moi. Non, mais là, c'est la goutte d'eau. Je te jure, des fois, on te fait des choucroutes. Mais c'est pas moi, je ne me coiffe pas, moi. Mais tu te vois bien ? Mais tu me fais chier. Tu le sauces, Patrick ? Ouais, je le sauce et je t'emmerde. Tu n'es pas, a priori, la bebonge. Tu vois, grosse bebonge, quand on se dit, putain, de la vaule gras. T'as de la lumière intérieure. Comme dans le frigo, quoi. Oh, bah là. Mais, Patrick, c'est honte. I'm so tired. Mais je crois que je pourrais te scalper pour ce truc. Voilà, Patrick. Patrick et Babette, intégreront-ils le casting de scène de ménage ? Ou Babette, tueras-t-elle, Patrick, avant ? C'est une option, on ne sait pas si vous irez jusqu'au casting. Enfin, ce soir, les amis, c'est Fabrice Lucchini qui, le premier, a eu le courage de poser la question frontalement. Cette question que sa propre mère, la très pratiquante, Douchka Switek, n'a jamais eu la force d'affronter. Maxime Switek est-il bi ? On sait son passé avec Jacques Pradel, notamment cette folle escapade de Haiti. Nouvel élément de réponse cette semaine et qui ne va pas, hélas, pour sa maman, dans le sens d'une sexualité classique. Mardi, durant la coupure pub, Maxime s'est à nouveau livré, à demi-mot, bien sûr, avec cette pudeur chrétienne qui l'honore. Mais il est clair qu'entre lui et le pote économiste de Gérald de Palmas, qui a longtemps fréquenté Europe 1, c'était un peu plus que purement professionnel. On ira, où tu voudras, quand tu voudras. Les romances secrètes du PAS présente... Bonjour, bonsoir. Maxime. Enchanté, salut Maxime. Nous avons un ami commun. Maxime est le pote économiste de Gérald de Palmas. C'est lui en plus. Eric Ayer. Oh, ben oui. Parce que je bosse à Europe 1. Il est économiste, en fait. J'ai animé pendant un an un débat avec lui. Mais bien sûr. Il m'a parlé de toi, évidemment. Mais comme je suis sur une autre planète... Tout le monde oublie tout le temps, mec. C'est un super gars. Il est génial. Et c'est un beau garçon, en plus. Il est très, 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 très beau garçon. On l'embrasse, Eric. Tu l'embrasses, on l'embrasse, on l'embrasse, on l'embrasse, on l'embrasse aussi. Je ne sais pas si c'est le courant. Merci beaucoup, Maxime. On va... Mathieu, moi, c'est vous en prie. Mathieu, ça fait vous en prie. Non, ben voilà. Oh, ça va. Mais je vous en prie. Mais voilà, on va faire une petite pause. Et on se retrouve à table pour parler de la pièce L'invité.